...de vie politique. Alors, pour ceux qui... c'est de la radio, donc on n'a pas l'imprunt. Je revois à Pierre Védier, et je vous ai rencontré plusieurs fois. Heureusement, oui, je suis d'habitude un peu plus joué. C'est la première fois que je vous vois les larmes aux yeux. Vous êtes très ému. Vous êtes extrêmement ému par cet hommage. C'était quoi ? C'était la communion d'une France entière ? C'était la musique ? C'est tout à la fois ? D'abord, c'est beaucoup d'égoïsme de ma part, parce qu'il va me manquer. Ensuite, je pense que ça a été un immense amoureux de la France et des Français. Donc, je ne sais pas s'il va beaucoup leur manquer. En tout cas, nous, on ne l'a pas remplacé. C'est-à-dire ? C'était un personnage, d'abord pour vous, je pense, Média, c'était un personnage de cap et d'épée, d'estock et de taille. Et puis, c'était une personnalité qui savait avoir beaucoup de profondeur et beaucoup de légèreté en même temps, qui était cultivée sans être pédant, qui nous faisait grandir. Voilà. C'était à la fois Athos et D'Artagnan ? Athos, D'Artagnan, Aramis et Jean-Bas. À Portos ? Ça dépendait des jours et des heures. C'est sur le plan de l'appétit ? Oui. C'est un ogre, il serait. C'était un ogre, mais c'était aussi un ogre de sentiments. Il aimait les plus modestes. Ça, il me l'a appris. Je présente toutes mes excuses à vous. Non, non, non. Je ne suis pas très... Vous savez, c'est ça, Europe 1, ce sont des histoires, c'est l'histoire de la France qui avance et ce sont des témoignages. Et nous sommes là avec vous, Pierre Bédier, et nous vous accompagnons dans votre tristesse et dans cette émotion qui vous traverse à ce moment-là. C'est ça, c'est ça.